... ... ... Nous sommes aujourd'hui, donc 17 novembre, devant l'hôpital numéro 21 du quartier d'Oktiabritsky, donc qui est très près du front, qui vient d'être bombardé il y a une heure et demie, deux heures, par l'armée ukrainienne à coup de mortier. Derrière moi se trouvent les traces de l'un de ces obus de mortier qui a touché le territoire de l'hôpital. Heureusement, semble-t-il, sans faire de blessés. Combien de gens il y a eu pendant l'abstrile? Pациентов? Pациентов environ 80 000. C'est vraiment difficile, je pense, que c'est un peu plus difficile. A vous-même, vous avez des idées aujourd'hui? Oui, dans l'administration, il y a des idées. La division est en un casque. Et le dernier question, si vous avez eu des idées? On a eu beaucoup de chance que l'hôpital est plein. Il y a 80 personnes actuellement dans l'hôpital, dont des enfants. Voilà, donc comme d'habitude, ici, pas de soldats, pas de positions. L'armée ukrainienne bombarde volontairement un hôpital. Donc, crime de guerre qui vient se rajouter à tous les autres. Voilà, en pleine journée, Christelle Néant pour Donnie News. Merci. 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 Merci.